Musique Le comparatif en anglais est un chapitre qui pose problème pendant assez longtemps pour ceux qui apprennent la langue. Donc ce que je vous propose c'est d'y aller par palis. On va faire une série de vidéos sur le comparatif. On va commencer par poser les bases et puis progressivement on ira vers la difficulté. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le comparatif de supériorité et on va s'intéresser aux adjectifs seulement. On ne va pas regarder la comparaison entre les noms ou les chiffres, simplement la comparaison d'adjectifs. C'est parti ! Donc finalement, on va s'intéresser à traduire en français le plus que. Ok. En anglais, vous allez retenir quelque chose de très simple pour les adjectifs. C'est qu'il va falloir différencier trois types d'adjectifs. On a trois grandes catégories en anglais d'adjectifs. Si vous savez les différencier, vous allez voir que le comparatif, ça va vous sembler simple et que vous n'aurez plus aucun problème ni pour les leçons suivantes, ni même pour aborder le superlatif. Et voilà nos trois types d'adjectifs. Première catégorie, c'est les adjectifs courts. En fait, c'est les adjectifs qui font qu'une seule syllabe. Exemple. Une seule syllabe, donc adjectif court. Vous retenez ça pour l'instant. La deuxième catégorie d'adjectifs qui nous intéresse, c'est tous les adjectifs qui finissent en Y. Par exemple, happy. Happy finit en Y. Et pour notre troisième catégorie, vous trouverez dans des grammaires, ils vont appeler ça les adjectifs longs. Ok. Plus simplement, vous retiendrez que c'est en fait tous les autres adjectifs. Donc, c'est ceux qui font plus d'une seule syllabe et c'est ceux qui ne finissent pas en Y. En exemple, je vous ai donné intelligent. Trois syllabes. Il ne finit pas en Y, donc c'est troisième catégorie. Ok. On récapitule. Les adjectifs qui n'ont qu'une seule syllabe, les adjectifs qui finissent en Y ou les adjectifs longs. On commence par regarder la première catégorie, donc les adjectifs courts, les adjectifs d'une seule syllabe. Eh bien, pour cela, le plus que, il ne va pas pouvoir se traduire littéralement. Ici, pour signifier le comparatif, c'est l'adjectif en lui-même qu'on va modifier. Et on va rajouter un ER. Vous voyez l'exemple juste en dessous. Quick, c'est notre adjectif d'une seule syllabe. Au comparatif de supériorité, on va rajouter ER. Quicker. Et le plus rapide que, le que en français, ne va pas se traduire par that, mais bien par van, au comparatif en anglais. Donc, plus rapide que, nous donne quicker than. Ok. Donc, à retenir pour cette première catégorie, les adjectifs qui n'ont qu'une seule syllabe, on rajoute un ER à la fin. Et ce serait toujours suivi de 20. On regarde, du coup, deux exemples. Il est plus rapide que toi. Il est plus rapide que toi. He is quicker than you. Ou quicker than you are. On regarde, quick. Une seule syllabe, on a rajouté le ER. Et le plus rapide que, ce que, attention, c'est bien van. He is quicker than you. Et, deuxième exemple, elle est plus triste aujourd'hui qu'hier. Triste, c'est sad comme adjectif. Sad, une seule syllabe. Donc, on rajoute ER. Ici, on a doublé la consonne, on rajoute DER. Et je vous expliquerai pourquoi vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, vous retenez juste la règle de rajouter ce ER. Et donc, elle est plus triste aujourd'hui qu'hier. Allez, on répète les deux phrases en anglais et vous pouvez les répéter après moi. He is quicker than you. She is sadder today than yesterday. Deuxième catégorie, ce sont les adjectifs en Y, ceux qui finissent avec un Y. Ici, c'est relativement simple. Ça ressemble à la règle que vous venez de voir avec une petite différence. Ici, au lieu de simplement rajouter le ER, eh bien, on va enlever le Y et on va rajouter IER. On pourrait dire les choses différemment, on pourrait dire que le Y devient un I et qu'on rajoute le ER. Regardez l'exemple juste en dessous avec happier. Le Y est devenu un I et on a rajouté ER comme sur la slide précédente. Donc, plus heureux que, ce que, pour rappel, au comparatif en anglais, c'est bien van. Et donc, plus heureux que, happier than. Ok ? Donc ici, on remplacera le Y par un IER. On regarde deux exemples. John est plus heureux avec Sadia qu'avec Candice. John is happier with Sadia than with Candice. Ok ? On a repris l'adjectif. Happy, on enlève le Y, on rajoute un IER. Happier, plus heureux. Et le Q qui arrive un peu plus tard, van. John is happier with Sadia than with Candice. Deuxième exemple. Cet appartement est plus cosy que le mien. Alors, je sais que cosy, c'est pas du très bon français, j'avais pas vraiment d'équivalent et c'est un de mes mots préférés en anglais. Mais aujourd'hui, tout le monde sait un petit peu ce que c'est donc je me suis permise de l'utiliser. Cosy, qui veut dire confortable, chaleureux. Voilà, c'est un ensemble de tout ça. En anglais, This flat is cosier than mine. Donc on regarde l'adjectif cozy, on a enlevé le Y, on a mis IER pour plus cosy et le Q devient than. This flat is cosier than mine. On répète les deux et cette fois, vous pouvez répéter après moi. John is happier with Sadia than with Candice. This flat is cosier than mine. Troisième catégorie, donc les adjectifs longs. Finalement, les adjectifs qui ne finissent pas par Y et qui font plus d'une syllabe. La structure ici, elle va peut-être vous paraître plus facile, plus assimilable parce qu'elle ressemble davantage au français. Ici, on ne va pas modifier l'adjectif comme on l'a fait avant. On va rajouter more pour le plus, ici, c'est plus littéral. More plus adjectif et le Q, il reste tout le temps than. Donc, par exemple, plus intelligent que, ça donne more intelligent than. On jette un coup d'œil à quelques exemples pour les adjectifs longs. Alors, imaginons qu'on soit, je ne sais pas, dans un processus de recrutement. Le premier candidat est plus doué que le deuxième. Candidate number one is more gifted than number two. Donc, doué en anglais, l'adjectif doué se dit gifted et donc, on retrouve notre structure plus more, l'adjectif gifted suivi de than. Et on répète. Candidate number one is more gifted than number two. Deuxième exemple, cette leçon est plus intéressante que la dernière. This lesson is more interesting than the last one. than the last one. On jette un coup d'œil maintenant à trois exceptions aux règles que je viens de vous donner. Vous les connaissez sans doute déjà ou vous en connaissez au moins une ou deux. Il s'agit de good, bad et for. Évidemment, ici, ça tomberait sous la première catégorie, mais ça ne va pas se passer comme ça. Good, au comparatif, donc mieux que, va devenir better than. Bad, donc mauvais, mais pire que, va devenir worse than. Et for, je vais dire loin, va devenir further than, au comparatif, pour dire plus loin que. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'il y a des choses qui fonctionnent un peu comme le français, c'est-à-dire que pour le bien et le mal, le français aussi, lui, a modifié ses adjectifs pour le comparatif. Bien devient mieux que et mauvais devient pire que. Et donc, ça vous aidera peut-être à les retenir. Maintenant, on s'arrête sur un point d'orthographe qui est lié à ce chapitre de grammaire. Et du coup, on va reprendre l'exemple du début. Je m'étais arrêtée sur l'adjectif saad et je vous avais pointé du doigt que j'avais ajouté un er mais pas seulement, j'avais aussi doublé la consonne. J'avais rajouté un dé, ça donnait saad. Et donc, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont toujours des élèves qui sont un petit peu perturbés, ils ne savent pas quand est-ce qu'on double cette consonne. Il y a une règle très très simple. Les adjectifs qui s'écrivent consonne, voyelle, consonne vont avoir cette consonne doublée au comparatif. On regarde saad. Saad, ça s'écrit s-a-d. Et donc, je retrouve bien le contexte que je viens de vous donner. S, c'est une consonne, a, c'est une voyelle et d, c'est une consonne. Donc, j'ai l'orthographe c-v-c, consonne, voyelle, consonne. Et bien, c'est dans ce cas-là que je vais doubler la dernière consonne au comparatif. On regarde tout de suite l'exemple du dessous. Saad, van. Ok ? Je vous ai mis un contre-exemple, par exemple, rich, qui est juste à côté, donc qui s'écrit r-i-c-h et donc ça nous donne consonne, voyelle, consonne, consonne. Évidemment, ici, du coup, on ne double pas. On regarde quelques mots qui sont concernés. Donc, peg, on retrouve bien la consonne b, la voyelle i, la consonne g, peg. Et donc, on va doubler la consonne ici au comparatif. Vega, deux g. Saad, on vient de le voir, on regarde le gros, fat, on a bien F, consonne, A, voyelle, T, consonne, donc on a notre contexte, C, V, C, consonne, voyelle, consonne, et donc on va doubler le T. Fata, deux T. On les relit tous. Vega, saada, fata. Je ne vous l'ai pas fait remarquer jusqu'ici, mais notez quand même la prononciation, ce E-R à la fin, c'est un son E et il est très court. Je ne dis pas bigger, sadeur, fatter, mais bega, sada, fata. Donc, l'accent tonique tombe sur la première et ce E-R, c'est le son E. On ne l'entend quasi pas. Et on va finir avec les fautes fréquentes. Quelles sont les fautes que les Français font quand ils apprennent le comparatif ? Eh bien, tout d'abord, c'est une faute que je vous ai indiquée dès le début, c'est-à-dire que le que, ils savent qu'en anglais, c'est that et donc ils ont tendance à le garder au comparatif. Plus beau que. En anglais, ce que, ça sera toujours van. Donc, il faut y penser. Le that devient van au comparatif. Donc, pas de that ici. Deuxième faute, eh bien, elle va concerner les adjectifs courts et les adjectifs en Y où vous allez l'utiliser, le mot, comme pour la troisième catégorie. Donc, on va trouver des choses genre more rich than alors que ça devrait être richer than. Et la dernière faute qui rentre un petit peu sous cette catégorie, c'est que parfois, vous construisez des doubles comparatifs. Donc, on va trouver more happier. Non, c'est happier than. Le mot est inutile. Si vous n'aviez pas eu le temps de noter les structures, je vous mets un petit récapitulatif avant qu'on fasse les exercices ensemble. L'adjectif court, donc une seule syllabe, ça va se construire. Adjectif plus ER, suivi de than. Les adjectifs qui finissent en Y, eh bien, on va enlever les Y, on va rajouter IER, et plus loin than. Et pour les adjectifs longs, à savoir les adjectifs qui ne rentrent pas dans nos deux premières catégories, eh bien là, on retrouve une structure plus française, on retrouve notre plus, le mot, suivi de l'adjectif qui est inchangé, et plus loin, than. C'est parti pour vous entraîner un petit peu. Je vous ai à chaque fois traduit au moins l'adjectif, donc il n'y aura normalement pas de problème à ce niveau-là, ça vous permettra de toujours vous poser les bonnes questions. Et donc, les bonnes questions à se poser, ce sera toujours est-ce que l'adjectif est une seule syllabe ou plus ? Deuxième question, est-ce qu'il finit en Y ? Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, vous savez dans quelle catégorie le mettre et donc quelles règles appliquer. Vous avez deux slides, on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Elle est plus égoïste que lui. Égoïste, c'est surfer. Donc, plus d'une syllabe et il ne finit pas par Y. Donc, troisième catégorie. She is more selfish than he is. Ta valise est plus lourde que la mienne. Je vous avais indiqué que l'adjectif lourd se disait heavy en anglais. Il ne fait plus d'une syllabe à il finit en Y. Donc, deuxième catégorie, j'enlève l'Y et je rajoute I-E-R. La bonne traduction était donc Your suitcase is heavier than mine. John est plus fort que Jack. Je vous avais indiqué que fort se traduisait strong. Une seule syllabe, oui. Ok. Donc, c'est première catégorie. Je rajoute juste un verre. John est stronger than Jack. Jane est plus paresseuse que Julia. Je vous avais indiqué que paresseuse se disait lazy en anglais. Alors, on se pose nos questions. Plus d'une syllabe, oui. Il finit en Y. Oui. Ah, donc deuxième catégorie. Et on rajoute I-E-R. Jane is lazier than Julia is. Je crois qu'il est plus âgé qu'elle. Je vous avais indiqué âgé se dit old. Une seule syllabe. Première catégorie, on rajoute juste le R. I think he's older than she is. Je suis plus patiente qu'avant. Je vous avais indiqué que l'adjectif patient est transparent en anglais. On dit patient. Donc, est-ce qu'il n'a qu'une seule syllabe ? Non. Est-ce qu'il finit en Y ? Non. Et donc, troisième catégorie, on rajoute le more. Je suis plus patiente qu'avant. I'm more patient than before. Voilà. N'hésitez pas à revoir cette leçon. C'est les bases à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous serez beaucoup, beaucoup plus à l'aise avec toutes les leçons sur le comparatif. Elles ne vous posant plus aucun problème. Et maintenant, je vais vous encourager à produire vos propres phrases pour mieux assimiler la leçon. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada